Souvent, on peut se demander, est-ce qu'on a été assez clair ou est-ce qu'on a laissé du flou ? Par exemple, quand on dit, quand dans l'accord c'est, je ne veux pas que tu joues trop aux écrans, ou il faut que tu travailles un peu, le problème c'est que souvent nos définitions de ce qu'est trop d'écran n'est pas la même que celle de notre enfant, ou ce qu'est peu travaillé ou beaucoup travaillé n'est pas la même. Donc vraiment, l'idée ça va être très précis, à la minute près. Parfois, pareil, on va dire qu'il faut que ça soit fait avant ce soir, mais ce soir ça commence à 21h, à 18h, on a de nouveau pas la même définition, et plus les termes vont être flous, et plus les probabilités que l'accord ne fonctionne pas très bien augmentent. Parfois, aussi, on va être extrêmement déçu si l'enfant ne respecte pas l'accord. Combien d'entre vous se sont promis de ne plus jamais s'énerver sur leurs enfants ? Et au moment où vous vous êtes donné cette promesse, cet accord à vous-même, vous aviez vraiment envie de le faire. Et maintenant, combien d'entre vous ont continué de temps en temps à s'énerver sur leurs enfants ? Donc ça veut dire que même si on passe un accord, même si on est d'accord pour le suivre, parce qu'on est humain, il y a des moments où on ne va pas y arriver. Et du coup, exiger à 100%, exiger la perfection, le problème c'est le plus surmoyen de décourager nos enfants et nos adolescents. Et puis enfin, peut-être que ce n'était pas vraiment un accord. C'est-à-dire que parfois, le parent parle d'accord et de coopération, alors qu'en fait, c'est une règle, et ce qu'il souhaite, c'est l'obéissance. Donc, est-ce que c'était un vrai accord ? Et un vrai accord, par exemple, en discipline positive, il y a vraiment des étapes. C'est écouter l'enfant, s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il voulait, que l'enfant nous écoute, et puis chercher une solution qui convienne eux deux. Et puis éventuellement, dire, bien sûr, on essaye, et fixer tout de suite un suivi. Et j'aurais tendance à dire, plus le sujet est sensible, si c'est par exemple les écrans, ou les corvées, ou le travail, et plus il va falloir dire quand est-ce qu'on va revenir sur cet accord. En disant, on essaye pendant trois jours, et mardi soir, on en reparle. Et souvent, ça va aider l'enfant à essayer, même s'il a l'impression que c'est un peu trop de faire 45 minutes de maths ou 30 minutes d'anglais. Et puis nous aussi, ça va nous permettre de lâcher un peu en disant, « Écoute, j'essaye, j'ai l'impression que deux heures d'écran, ou six heures, ça me paraît trop. Maintenant, on essaye pendant deux jours, et on voit ce qui se passe. » Quand vous constatez que l'accord n'est pas suivi, il n'a pas mis la table, il est toujours devant l'écran, visiblement, il fait déjà des écrans, alors qu'il était censé être encore en train de faire de l'anglais. Bref, l'idée, c'est de venir vers votre enfant et de lui dire, « J'observe que, sans jugement, sans ton voie colérique, j'observe que tu n'es pas encore au travail, j'observe que la table n'est pas mise, j'observe que la chambre n'est pas rangée. Quel était notre accord ? » C'est une question, et là, votre arme, c'est le silence et votre bienveillance, c'est-à-dire le sourire. Alors parfois, il faut se forcer un peu, parce qu'on peut être un peu énervé, mais c'est cette idée, on attend. On attend que l'enfant le fasse, et s'il nous dit « Je ne sais pas si... » Il sait, parce qu'on en a déjà parlé, et généralement, on en parle presque tous les jours. Donc l'idée, c'est éventuellement de faire un petit signe, un petit signal verbal, vraiment. Et quand il s'exécute, parfois avec de la bonne volonté, parfois avec de la mauvaise volonté, mais dans tous les cas, on va l'encourager, on va le remercier. Merci de tenir ta promesse, merci de suivre cet accord.